Salut à tous, c'est Ria et Abdel, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui... Ah non non, arrête-t'en là trop, on va faire plus de temps et bien dit. Oui, salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre Nufa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma tendre et petite femme Lille. Salut ! N'oubliez pas, comme d'habitude, la Team Game X13, le petit like, le petit abonnement qui est gratuit et qui fait toujours plaisir, le petit partage aussi, si c'est possible, et également aussi quand même de donner votre avis dans l'espace commentaire, parce que là, on se retrouve pour une vidéo de type vraiment très, 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 très importante. La mère d'un abonné m'a quand même répondu en vidéo, on va d'ailleurs regarder du coup sa réponse ensemble, ou plutôt, je vais vous laisser la regarder tranquillement, d'accord ? Mais juste avant, j'ai deux petits trois trucs à vous dire, tout d'abord à remercier la mère de l'abonné, à vous remercier vous aussi d'être toujours actif et d'être toujours sur la chaîne, et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que comme vous le savez récemment, j'ai fait une vidéo réponse à un abonné, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, je vais tout vous expliquer en quelques secondes. Souvent, comme vous le savez, ça m'arrive souvent d'aller sur YouTube et d'aller voir les vidéos qui sont faites sur moi. Souvent, je tombe plutôt sur des vidéos assez bonnes, avec des abonnés qui me demandent des choses, ou qui me demandent des conseils, souvent je leur réponds en commentaire. Là, je suis tombé sur un abonné qui a subi de l'harcèlement scolaire, et donc j'ai simplement décidé de lui répondre en vidéo. J'ai fait une vidéo réponse, la vidéo a énormément plu à l'abonné, qui l'a donc montré à sa mère, et sa mère qui est donc vraiment une personne en or, ça se voit que c'est vraiment le genre de maman qui veut protéger son gosse, en fait, comme toute mère qui se respecte, bien sûr. Eh bien, elle a fait une vidéo sur Internet pour me répondre, pour m'envoyer un peu un message, mais je trouve que le message qu'elle m'a envoyé, il est important aussi pour vous, parce qu'en fait, sa mère, c'est un peu comme ma mère, c'est un peu comme la vôtre, c'est-à-dire que nos parents, ils pensent tout d'abord à notre sécurité, à notre protection, et surtout à notre bien-être. Et je me suis dit que cette vidéo, la parole d'une mère est 20 fois plus puissante que la mienne. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il n'y a rien de mieux que la mère d'un abonné qui a subi de l'harcèlement, qui vous parle d'harcèlement, je me suis dit, il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça parce que la mère, elle a vécu toutes les étapes avec son gosse. Elle s'est battue contre l'école et contre l'établissement qui en branlait pas une pour son gosse. Et je me suis dit, pour parler d'harcèlement, il n'y a pas mieux qu'une mère qui l'a vécu avec son fils. Et en plus, vous allez voir, la mère va le dire au début, son fils, comme la plupart d'entre vous, lui a caché parce qu'il ne voulait pas inquiéter sa mère, parce qu'il ne voulait pas lui faire peur, parce que plein de choses. Et aujourd'hui, je le répète et je le redis, si vous subissez de l'harcèlement, et même je sais que certains peuvent peut-être subir des attouchements de leur prof, peu importe, toutes les choses qui vous arrivent et qui vous mettent dans un état de colère ou dans un état un peu de peur ou dans un état d'hésitation, il ne faut pas hésiter. Dire à vos parents, ça vous libérera et surtout, vos parents pourront faire leur travail, c'est-à-dire vous protéger. Et ça, c'est important. On le voit souvent à la télé, des gosses qui se sont fait toucher par leur prof qui ont eu peur de le dire. Pourquoi vous avez peur de le dire ? C'est pas vous qui faites quelque chose de grave, c'est eux. Donc n'oubliez pas, c'est très important, quand vous subissez de l'harcèlement, n'ayez pas peur de le dire à vos parents. Et je sais que certains vous vous disent dans vos têtes, non mais c'est la honte. Non, ce n'est pas la honte. Dites-le à vos parents. Vous êtes jeunes, vous êtes en train de vous chercher, et on a encore besoin de nos parents à un certain moment. Et vraiment, les paroles de cette mère, je pense qu'elles vont vous toucher, parce que ça pourrait être ceux de ma mère et ça pourrait être celles de vos mères, les abonnés. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, d'accord ? Et j'espère qu'elle va vous plaire, ok ? Je voulais juste avec l'Iak un dernier petit truc à rajouter, et juste après, je vous mets la vidéo de la mère de l'abonné, d'accord ? Et encore, merci à vous, madame, pour la vidéo que vous avez faite. Merci à vous pour mon petit frère, merci à vous pour ma femme, et merci pour votre message. Vous, vous avez pu être touché par ma vidéo, j'ai également aussi été touché par votre vidéo et par votre discours. Vas-y, ma chérie. Alors moi, je tenais à dire qu'à l'heure actuelle, je suis fière, en fait, de faire partie de cette chaîne YouTube, parce que même si on ne me voit pas, je suis derrière et j'essaie d'y apporter ma touche. Donc, je suis fière de faire partie de cette chaîne, parce que je me rends compte qu'on peut aider, malgré tout, beaucoup de personnes, même si on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte ! Eh bien, j'ai vu avec ce garçon et avec cette maman, du coup, qu'on pouvait aider beaucoup de personnes, et j'en suis fière. Et je tenais également à remercier cet abonné et cette maman d'avoir réussi à se livrer, parce que je sais que ce n'est pas facile de le faire, surtout sur Internet, et un grand bravo à lui, et merci à sa maman. Vraiment, en tout cas, la dame, vraiment un grand respect. J'espère que cette vidéo va énormément vous toucher, va énormément vous faire réfléchir. Et mes abonnés, si certains ont confiance en moi, si certains m'apprécient, si je peux en influencer certains, eh bien, je vais être, comment on appelle ça dans le jargon des youtubeurs, un influenceur. Je vais vous influencer, moi, du coup, à dire ce que vous avez sur le cœur à vos parents. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à leur dire. Le rôle de vos parents, c'est de vous protéger. C'est le rôle, et ça sera bientôt mon rôle à moi, autant que père aussi, ça sera de protéger mon gosse. Et comme l'a dit la maman, et là où je suis d'accord avec elle, c'est que les collèges aujourd'hui en France, c'est devenu de la merde, parce qu'ils ne protègent plus nos gosses. Et juste avant de mettre le message de la maman, est-ce que vous vous rappelez à quel moment ils n'ont pas protégé Momo sans collège ? Non, vous ne vous en rappelez pas ? Je vais vous le rappeler. Des enfants se sont introduits dans le collège de Momo, ont volé plusieurs, oui, vélos dans l'établissement, et l'école a dit, ben regardez, c'est écrit noir sur blanc, nous, on n'est pas responsable. Vous n'êtes pas responsable que des gens se sont introduits dans un collège et qui ont coupé le cadenas de vélos, qui ont pris les vélos des jeunes, qui les ont jetés de l'autre côté, qui se sont barrés avec. À partir de ce moment-là, quand vous n'êtes même pas capable de gérer des vélos, qu'est-ce qu'on va vous donner nos enfants ? Donc il y a un trou du cul, une racaille ou un pokémon, un racaillou, qui va rentrer dans l'école des gosses, et puis qui va en racketter un bientôt, et qui va même sûrement le planter aussi, parce qu'ils peuvent rentrer comme ça. Ils peuvent rentrer comme ça. Et les collèges et les écoles, aujourd'hui, ils se rendent compte que leur protection, elle est tellement naze, qu'ils écrivent noir sur blanc qu'ils ne sont pas responsables de certaines choses. Pour vous dire à quel point ils pensent loin, quand même. Qu'on a appelé pour lever le à Momo, je leur ai dit, attendez, on fait quoi maintenant ? Mon frère, il vient de se faire voler son vélo. Alors tu me diras, c'est rien. Mais un vélo à 200 boules, en plus, à l'intérieur de l'établissement, ça fait quand même un peu chier, bordel. Bref, laissons un message un peu plus important et beaucoup plus intelligent que celui que je viens de vous dire là, celui de la maman. Je pense qu'il va vous plaire. Et je vous laisse avec ça, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit abonnement. On va quand même, je pense, flouter la mer par respect, je pense. Bon visionnage à vous. Un dernier truc à rajouter ? Non, c'était tout. Bon, bon visionnage et bonne vidéo à la famille. Merci, bisous. C'était votre tonton. Et puis j'espère qu'on continuera à vous faire rire et à vous divertir bien longtemps, en tout cas. Merci. Bonjour, Game 13. Excusez-moi, mais j'ai dû pas la retenir. Voilà, je viens de voir la vidéo de mon fils et votre vidéo en même temps, sur l'expression par rapport au harcèlement scolaire, tout ce que vous avez pu dire sur cette vidéo par rapport à mon enfant. C'est vrai que c'était pas facile pour lui, c'est compliqué pour lui. C'est une phobie qu'il a depuis très longtemps et nous n'avons pas eu le choix d'intervenir auprès du lycée ou le lycée n'ont rien fait pour ça. Ils l'ont laissé comme ça, se morfondre lui-même. Et moi, chaque jour, je voyais que mon enfant n'allait pas bien du tout et il ne voulait pas me dire, en fait, il restait dans sa bulle sans rien dire à sa propre maman. Et c'est des choses qui m'ont fait agir très rapidement parce que c'est vrai que c'est très dangereux. Voilà, la phobie d'aller à l'école. Il était malade le matin, il ne voulait pas prendre le cas, il était malade. Donc c'était compliqué pour lui, ce n'était pas facile. On a pris les responsabilités. Donc maintenant, voilà, il a les cours par correspondance avec le CNED. Voilà, c'est un choix qu'on a pris parce qu'on ne voulait pas prendre de risques avec notre enfant. C'est un enfant qui est épanoui, c'est un enfant comme tout le monde. Mais voilà, cette phobie lui ronge l'intérieur lui-même. Ce n'est pas facile pour ces enfants-là. Le harcèlement, les moqueries à l'école. Voilà, ils ont peur de beaucoup de choses, en fait. Et cette peur-là, si on ne l'atteint pas et si on n'intervient pas en tant que parent, ça peut être très dangereux. Très dangereux pour eux dans le contexte où, voilà, c'est des enfants qui ont besoin d'être entourés de professionnels. De professionnels, c'est-à-dire que ce soit à l'école ou que ce soit à l'extérieur. Mais sachant que quand ils partent au lycée, quand ils vont au collège, quand on voit maintenant, les professeurs n'ont même plus le temps de prendre du temps pour les élèves, en fait. C'est pour ça qu'il y a des difficultés qui s'aggravent encore plus. Donc, ce n'est pas facile pour ces enfants-là. Ça, c'est sûr. Moi, je suis une maman, je ne vais pas se parler en ce moment. Donc, c'est vrai que je tiens à m'exprimer pour d'autres parents qui comprennent aussi que la phobie scolaire, ce n'est pas du tout un jeu d'enfant. Non, c'est réel. C'est des choses qu'il faut vraiment, vraiment soigner, vraiment être vigilant, voilà, avec son enfant. C'est des choses que, voilà, mon fils Gélor, il s'appelle Gélor, voilà. Et, voilà, je l'ai pris en main et maintenant, je suis fière de lui parce qu'il est épanoui maintenant. Il a beaucoup plus de sourire. Il n'a plus de stress parce qu'il fait ses cours à la maison. Donc, je suis là, je suis derrière lui et tout se passe bien. Et franchement, je remercie beaucoup le CNED qui ont été là pour nous, qui ont accepté mon enfant. Voilà, mais par contre, il y a des choses que je ne remercie pas du tout parce qu'il y a quand même de l'injustice dans les lycées. Ça, je ne vais pas le cacher. Il y a de l'injustice dans les lycées, et ça, c'est clair, ce n'est pas normal. Et c'est honteux, honteux de la part du gouvernement de ne rien faire, en fait, par rapport à tout ça, par rapport à tous ces enfants qui ont des problèmes, quoi, tous des problèmes. Donc, voilà, j'ai été à m'exprimer. Je vous dis merci beaucoup pour votre expression et votre dialogue avec votre frère qui m'a fait beaucoup rire et ça m'a fait du bien parce que c'est trop mignon et vous êtes super bien. Merci beaucoup pour votre épouse. Je vous souhaite beaucoup de courage et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions d'abonnés pour vous et surtout, gardez la tête haute. Et je vous dis un grand merci et merci beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Merci. Au revoir. Bye bye. Abonne-toi ! 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 Abonne-toi !